Alors bonjour et bienvenue. Tout d'abord, il faut exécuter la commande docker-compose-up pour démarrer les conteneurs. Ça va démarrer le container mongo, le container weka-rest et le conteneur ha-proxy qui est un load balancer qui va être utilisé d'ailleurs pour balancer la charge. Pour l'instant, on va seulement faire un conteneur, donc le scale sera à 1. Donc docker-compose-up par défaut, c'est ce qu'il va faire. Donc on y va. Là, ça va lancer les différentes machines. Puis là, c'est fait. Là maintenant, l'URL ici devrait être accessible, le 127.0.0.1 ou port 80. Ça devrait rediriger vers weka-rest. Là, on voit que ça fonctionne, la requête a été faite. Maintenant, on peut aller à l'intérieur d'un conteneur. Donc je vais faire docker-compose-exec-jgu-weka-bash. Ça va nous permettre de se connecter en ssh au conteneur. Donc on va à l'intérieur. Puis ici, je vais copier les commandes qui sont spécifiées dans notre repo GitHub. Il s'agit simplement de les copier ici, de rouler jpe-enable. Donc je lance ça. Je choisis l'option 1. Je fais Enter. Et le port, ça va être 8849. Et là, maintenant, ce que ça a fait, ça fait le lien avec gprofiler. Donc maintenant, mon conteneur port docker-weka-rest à gprofiler d'installer. Donc je vais pouvoir communiquer avec gprofiler sur mon host. Donc si je vais sur mon host ici, je peux démarrer une session. Là, pour le port ici, il faut faire docker-ps pour voir la liste des ports. Ah non, je choque ici. donc docker-ps. Donc là, on voit que le port 8849 équivaut à 8849. Donc c'est le même ici parce que je n'ai pas fait de scaling. Donc là, je peux me connecter. Je suis connecté avec succès. Et voilà. Donc maintenant, je peux lancer des tests. Donc je vais lancer la charge exceptionnelle. On va effacer l'historique. Puis là, la charge exceptionnelle devrait créer des problèmes parce qu'on a un seul conteneur. Donc le conteneur ne sera pas capable d'accueillir autant de requêtes. Donc là, je lance ça. Puis là, on voit ici que les requêtes passent. Ça va bien au départ. Il n'y a pas de problème. On voit ici que le CPU load augmente. Le nombre de trades également augmente aussi. Puis là, on est très proche de 100%. Donc là, il y a des erreurs potentiellement qui pourraient arriver parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de requêtes et que le CPU a de la misère à gérer la quantité. Donc là, on a fait les 30 premières secondes. Oh! Et là, déjà, on commence à avoir des erreurs. Là, ça commence être trop. Puis les erreurs arrivent. Je ne vais pas le rouler jusqu'à la fin. Je vais tout de suite arrêter l'algorithme ici. Stop. Puis ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir les conteneurs, mais cette fois en en faisant cinq plutôt qu'un seul. Là, on va observer la différence en consommation de CPU puis aussi au niveau des erreurs. Donc là, on attend que tout se termine. Donc, c'est fait. Je vais maintenant faire la commande docker-compose-up-scale-ggu-weka égale 5. Donc ça, ça va créer cinq conteneurs ggu-weka. Donc, je lance la commande. Pendant que ça fait ça, on va aller à l'intérieur d'un des conteneurs pour refaire les mêmes commandes que tantôt afin d'installer, de configurer gprofiler pour qu'il puisse communiquer avec mon host. Donc, j'ai fait docker-ps et je vais me connecter, disons, au premier en haut, là, le troisième conteneur. Son ID, c'est celui-ci. Donc, j'ai seulement à faire docker-exec-it, le ID du conteneur, bash. Donc là, je suis à l'intérieur, en ssh. Je mets les commandes. Je fais un comme tantôt. 8849 pour le port. Et voilà. Maintenant, tout est configuré. Je peux aller ici. Et là, on remarque que le port 8854, c'est maintenant le port qu'il faut aller chercher. Je vais faire ça. 8854. J'entre ça. Et je me connecte. Donc là, je suis connecté. Je vais effacer l'historique dans G-meter. Et je vais repartir les tests cette fois-ci avec cinq conteneurs. Donc là, on voit ici, quand j'ai fait docker-ps qu'il y a vraiment bel et bien cinq conteneurs, docker-ps. Il y en a cinq ici. Puis si je vais ici, dans le UI, ça fonctionne encore. Mais si je regarde, là, on voit que ça a appelé la première instance qui est en blanc. Si je fais refresh, là, cette fois-ci, ça a appelé la deuxième instance qui est en rouge. Si je fais refresh, là, c'est celle qui est en bleu, la troisième. Donc là, on voit que l'autre balancer fonctionne bel et bien, puis qu'il distribue la charge. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est partir les tests. Donc, d'emblée, ça va bien. On n'a que du vert. Et tout de suite, on peut remarquer que la charge augmente beaucoup moins haut. Elle reste autour de 20 % environ, plutôt que 100 %. On va au moins attendre 30 secondes comme tantôt. Le nombre de trades augmente. On remonte à 80 trades jusqu'ici. Mais la charge du process load reste toujours très bas. Il ne va pas à 100 % comme tout à l'heure. Donc, c'est mieux. Là, on a une petite erreur. J'imagine que 5, avec le test de charge qu'on a, ce n'est pas tout à fait suffisant. Il aurait peut-être fallu monter à 6 ou à 7. Et voilà. Là, ça fait 30 secondes. Donc, je vais arrêter le test. Et c'est ce qui conclut, finalement, le vidéo explicative. Donc, merci beaucoup. Puis, bonne journée. C'est parti. C'est parti.